ah hello hello youtube ça fait un moment qu'on s'est pas vu j'espère que vous ne jeterez pas la pierre je sais que ça fait très longtemps mine de rien mais voilà il s'est passé pas mal de choses entre temps qui ont fait que bon je suis plus aussi présent qu'auparavant et puis j'ai beaucoup pensé à qu'est ce que je ferais comme vidéo si je dois recommencer à poster ici et tout je me disais ah mais si je fais une puncher faudrait que ça ait une grande signification que ça implique plein de choses plein de recherches et tout mais au final vas-y est-ce que c'est vraiment nécessaire tout ça donc voilà désolé pour le silence pour l'absence j'avais un peu laissé la chaîne de côté pour dire vrai parce que voilà il ya plein de choses qui sont venus prendre la place qui font que j'ai pas nécessairement eu le temps de me pencher là dessus mais voilà il est jamais trop tard pour un petit comeback mais oui ça faisait un moment que je voulais commencer à faire des vidéos de peinture et tout ça sauf que le problème c'est que je n'en avais jamais fait auparavant donc à quel moment tu te dis oui je vais faire des peintures de fou et tout en plus je vais me filmer ça va être bien alors que techniquement tu n'en as jamais fait donc je ne connaissais pas vraiment mon niveau pour le faire plus tôt c'est pour ça que j'ai je me souviens je m'étais pris une boîte de quoi c'était environ 10 cadres 10 à 12 cadres j'ai commencé à m'entraîner c'était plus pour me voilà me familiariser avec le matériel et tout ça parce que j'avais pas l'habitude pendant très longtemps moi j'étais tellement dans le jugement par rapport à la peinture surtout que voilà quand tu es habitué à faire des dessins réalistes et tout au crayon c'est quelque chose de tellement précis tellement propre donc d'un oeil extérieur tu vois la peinture comme quelque chose de désordonné de salissant et en tout cas de loin ça avait l'air très différent de ma personnalité en général si on peut dire je pense que ça se dit bon je précise tout de suite il y a beaucoup d'improvisation dans tout ce que je fais là il n'y a pas de script il n'y a pas de voilà il n'y a rien qui est prêt c'est vraiment juste une discussion comme ça et vous me direz ce que vous en pensez le jugement bref donc qu'est ce que je disais oui la peinture voilà restons concentrés donc j'ai oui j'ai commencé à me familiariser avec le matériel et tout ça donc j'ai commencé avec l'acrylique et encore une fois c'était très éloigné de ce que j'avais l'habitude de faire parce que quand tu fais tes dessins aux grains de couleurs ça va tu as le temps tu sais tu sais tu sais à peu près ce que tu fais là avec la peinture je savais vraiment pas ce que je faisais j'y allais vraiment au talent et au final je pense que ça a eu beaucoup de bon parce que ça t'apprend à réfléchir vite agir vite parce que la peinture acrylique ça n'attend personne n'en a rien à faire une fois que tu mets ça sèche direct donc j'ai intérêt à ne pas te tromper après c'est de la peinture tu peux toujours revenir dessus donc c'est pas c'est pas un souci mais ça peut vite tu peux vite perdre le contrôle quoi donc ça m'a appris à être beaucoup plus réactif dans les choix que tu fais au fur et à mesure et je trouve ça plutôt fabule t'as un peu l'impression de pouvoir faire ce que tu veux si ça se trouve j'aurais bien pu faire la même chose avec le dessin c'est juste que ça prendrait tellement plus de temps waouh un temps que je n'ai forcément pas ces derniers temps surtout que il ya les cours de 3d qui sont rajoutés à tout ça donc le temps que je pourrais prendre à essayer d'augmenter mes skills en peinture il faut aussi que je le prenne pour apprendre à faire de la 3d à faire plein de choses le scut modélisation rig toutes ces choses que je ne savais pas forcément pas avant non je ne savais pas tout court donc voilà ça fait un peu beaucoup mais j'aime bien j'aime bien le fait de de pouvoir faire plein de choses d'être assez polyvalent l'idée en soi ne me déplaît pas du tout donc voilà on va essayer et puis bon on verra ce que ça va donner j'ai l'impression que avec la peinture il ya un niveau de liberté que j'avais pas forcément quand j'étais en train de fermer mes dessins aux crayons de couleurs bien réaliste et tout ça ça me fait beaucoup de bien c'est quelque chose que voilà quand je suis dedans je sais que je me sens dans ma bulle il n'y a pas de son tu es concentré au max et voilà ça te met juste dans un bon état mais en même temps je pense que c'est peut-être devenu trop mécanique et donc j'essaie juste de m'éloigner un peu de ça j'y reviendrai sûrement mais ce sera très différent je pense très 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 différent mais d'ici là voilà avec la peinture je me suis senti beaucoup plus libre dans dans mes choix dans mes mouvements et tout ça et franchement ça fait beaucoup de bien comme une thérapie en quelque sorte enfin une deuxième thérapie comme si le dessin c'était pas déjà le cas mais oui super fun super super fun et donc je réfléchissais à qu'est ce que je pouvais faire comme peinture pour relancer la chaîne et tout quelle recherche je ferais parce que j'en ai fait pas mal pour mes premiers essais mais dans ce cas là en particulier je me suis dit c'est peut-être pas nécessaire juste quelque chose que tu trouverais beau et qui rendrait bien ça peut largement suffire tout ce qu'on fait en tant que j'ai pas en tant qu'artiste entre guillemets ou créateur ou quoi que ce soit je pense que ça a pas forcément besoin d'avoir une grande histoire derrière ou beaucoup d'explications forcément ça peut juste être un truc que tu trouves fun sympa assez cool et puis c'est bon et donc au final pour ma référence je me suis dit cette photo là ferait une très belle peinture voilà c'est tout le processus créatif s'arrête là oui vous pouvez être déçu il n'y a pas de souci d'ailleurs pendant que j'étais en train de faire la peinture je me suis rendu compte de quelque chose qui est quand même assez important c'est que monsieur ne sait pas peindre de main en fait et ça c'est un problème le truc c'est que depuis que j'ai commencé à peindre je n'ai fait que des que des hauts de corps en général j'ai pas fait de main j'ai pas fait de pied faudrait que je m'améliore de ce côté mais du coup c'est pas grave parce que j'ai rajouté des couches de peinture sur les mains sur les doigts pour que ça ne se voit pas tant que ça pour que l'attention ne se tourne pas trop vers ça mais vu que j'en parle c'est sûr que maintenant tout le monde va remarquer mais écoute c'est pas grave on va faire avec alors ce sera loin d'être la peinture la plus parfaite je sais très bien qu'il ya des problèmes par ci par là mais bon quand je pense au fait que il ya quelques mois encore j'aurais jamais pensé toucher à un seul pinceau on va dire que je suis plutôt content de du chemin que c'est en train de prendre donc c'est encore un process le résultat en tant que tel n'est pas si important que ça ce qui est ce qui reste assez fun dans tout ça ça reste le process donc j'essaye d'enjoy au maximum puis voilà qu'est ce que je peux dire de plus alors à ce stade j'ai vraiment arrêté de regarder ma référence depuis un bon moment et ça aussi c'est quelque chose que j'aurais pas fait si j'étais en train de faire un portrait réaliste au crayon de couleur et tout c'est que tu es très attentif sur tous les détails de ta référence ce qui en soit je ne perds pas même quand je fais la peinture mais la différence c'est que là je me laisse beaucoup plus aller sur qu'est ce que je pourrais rajouter ou qu'est ce que je pourrais modifier et c'est quelque chose que j'aurais même pas pensé à faire si j'étais encore en train de faire des dessins au crayon de couleur donc raison de plus pour laquelle j'ai décidé de de me lancer dans la peinture et de libérer ma créativité encore plus et donc à ce stade là j'ai arrêté de regarder ma référence et puis j'essaye de voir de quoi est ce que la peinture a besoin qu'est ce qui pourrait la rendre plus intéressante un peu plus abstraite à quelques endroits et c'est là que tu vois que le fond ton comment dirais-je ton background peut vraiment tout changer dans dans ce que tu essaies de faire non seulement ça mais aussi le fait que j'aime bien ajouter cet effet là de de mirage un peu ce flou autour du personnage je trouve que ça rajoute quelque chose je ne sais pas quoi mais c'est une habitude que j'ai prise j'ai l'impression peut-être que j'ai toi parce que chaque peinture est différente et n'a pas forcément besoin de la même chose mais dans ce cas là je c'est le chemin que j'ai décidé de prendre certains pourraient même dire que ça y est il est en train de détruire sa peinture mais non bon j'avoue que c'est peut-être pas quelque chose qui plairait à tout le monde mais voilà c'est c'est ce que j'ai décidé de faire ok je pense qu'on a fait le tour c'était vraiment une vidéo pour voilà se mettre un peu dans le bain commencer à essayer de discuter un peu si vous avez des sujets qui vous viennent en tête des questions en particulier dont vous voudrez qu'on parle bon les commentaires sont là pour ça donc ne vous gênez pas ne faites pas comme moi avec mon audio bien gênant là et oui donc maintenant que j'ai fini de détruire ma peinture je vous laisse avec le résultat final et je vous dis à dans pas très longtemps j'espère j'ai pas de date on croise les doigts allez prenez soin de vous et à la prochaine ciao si vous avez un petit peu de temps Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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